Comment sont calculés les dégâts AP sur TFT ? Chaque unité possède 100 d'AP de puissance magique de base. Certaines unités ont un sort basé sur l'AP uniquement, c'est le cas de quasiment tous les casteurs, et par exemple des briseurs magiques comme Diana ou Gwen. La puissance du sort dépend de l'unité et de son star level. Pour illustrer ça, je te montrerai un clip après, je t'explique la théorie maintenant. On va prendre l'exemple de Syndra et de ses dégâts sur la cible principale, donc t'as la fiche juste en dessous. Son sort, il tape à 250 au rang 1, 375 au rang 2 et 585 au rang 3. Elle a 100 d'AP de base, du coup, comme les autres unités. Pour obtenir les dégâts qu'elle va faire, tu multiplies ce sort par 1. Donc au rang 1, 250 fois 1, elle fait 250 dégâts. Si tu as 20 d'AP, tu passes à 120 d'AP. Pour obtenir ces dégâts, tu vas multiplier ce chiffre par 1,2, ce qui te fait 300 dégâts. Elle gagne donc 20% de dégâts sur son sort. Donc 20 d'AP, c'est 20% de dégâts sur ta compétence. Maintenant, les dégâts sont réduits en fonction de la résistance magique de l'unité ennemie. La formule pour le calculer est la suivante. Donc par exemple, si une unité a 50 de résistance magique, tu vas faire l'ensemble de tes dégâts divisé par 1,5. Je vais te donner un exemple concret avec un fight, et tu vas voir directement comment ça fonctionne. Donc je vais te reprendre l'exemple de ce fight-là, et de Syndra, 3 dans ce fight. Donc Syndra, là tu la vois en bas à gauche, elle va lancer sa première compétence sur le Blizzcrank ennemi. Donc là, elle est full mana. Je te montre rapidement l'AP qu'elle a à ce moment-là. Au moment de son premier cast, elle a 190 d'AP. Elle a 190, donc c'est un peu stacké avec un comptateur, etc. Donc 190 d'AP, Syndra rend 3. En termes de calcul, ça nous donne 1,9, jusqu'à 190 d'AP, 1,9 fois 585, ce qui fait 1111 de dégâts. Sur ce clip, elle tape le Blizzcrank ennemi. Blizzcrank, il a 40 de résistance magique de base. Si tu veux obtenir ces chiffres, ils sont tous sur Tactics Tools. Je te montre rapidement. Donc si on va sur Blizzcrank, Blizzcrank est là, comme tu peux le voir, il a 40 de résistance magique. Le truc, c'est que sur le bord d'ennemi, il y a 2 bastions. On peut voir Nunu et on peut voir Ecarim. On peut voir qu'il n'y a pas également d'item support ou d'augment de bord qui changent ça. Du coup, Nunu, il a 40 plus 10 de bastions. Il a donc 50 de résistance magique. Si on reprend la formule de tout à l'heure, elle est censée taper à 1111. Mais du coup, Blizzcrank, il a 52 RM. Donc tu divises par 1,5. Ce qui fait qu'elle va taper à 740 de dégâts. Je vais replay le clip. On va regarder ça tout de suite. Et tu peux voir là, le chiffre bleu, 740 de dégâts. Ok, le fight va continuer. Et on va prendre un autre exemple. Là, je la laisse un petit peu taper, un petit peu stacker. Là, elle est full mana et elle va taper la Syndra en face. Donc tu vois, là, il y a une boule qui est prête à exposer sur la Syndra en face. Je vais regarder combien elle a d'AP. Donc là, elle est en 4 Incantator. Donc elle a stacké. Elle est à 260 d'AP. Donc fois 2,6 sur son sort. Tu vois, au final, c'est super simple. Donc c'est 2,6. Pour voir les dégâts finaux que ça va mettre. 2,6 fois 585, qui est les dégâts de son sort au rang 3. On arrive donc à 1521 de dégâts. Et elle tape là, Syndra en face. Donc on va regarder combien Syndra a de résistance magique. Syndra a une résistance magique de 20. Sauf qu'elle est également sur le board qui a Bastion. Parce qu'il y a toujours Ikarim et Nunu qui ont donné cette synergie. Elle a donc en réalité 30 de résistance magique. Donc les dégâts de Syndra ne sont pas 1521. Ils sont 1521 divisé par 1,3. Donc en fonction des 30 de résistance magique ennemie. Ce qui va faire qu'elle va taper à 1170 de dégâts. On va vérifier ça tout de suite. Donc je te remets le clip. La boule explose. 1170 de dégâts. Et pourquoi je voulais te faire cette vidéo ? Parce que sur ce set, Comme là tu peux le voir avec Syndra, il est 50 à tort. Il y a des unités qui stack de l'AP en tapant. Et du coup l'itimisation et les bons choix à faire Demandent de bien comprendre également comment sont calculés les dégâts. Pour savoir quel est le stuff optimisé que tu vas faire sur ton personnage. En fonction de ton équipe. Et de comment tu vas pouvoir stacker tes dégâts. Et dans tous les cas c'est super intéressant de le savoir. Ça peut également te permettre de savoir est-ce qu'il est plus intéressant ou pas de rentrer une synergie comme Bastion. Est-ce que ça rend ton board plus fort ou non ? Dans tous les cas, n'hésite pas à me dire si ça t'a été utile. Si tu aimes ce genre de vidéos dans les commentaires. Comme ça j'en referai d'autres où je t'explique pas mal de choses comme ça. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi.